Les forces du changement pour la refondation ont été également fortement mobilisées au CICB. Eux aussi s'activent à vulgariser le contenu du projet de la nouvelle constitution. Ils appellent les Maliens à voter oui le 18 juin prochain. Aghe Bougoulibaly et Djedi Makandjabaté. C'est sous le vigilant des ministres en charge de la refondation, de l'emploi, de l'habitat, de la fonction publique et de l'action humanitaire que les sympathisants des forces du changement pour la refondation se concèdent autour du projet de nouvelle constitution. Quand on regarde les multiples innovations dans la nouvelle constitution, le Maliens doit s'en satisfaire. Et je pense qu'aujourd'hui notre but c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un blocage au référendum. Cette nouvelle loi fondamentale proposée par le président de la transition, colonel Asimigouita, sera soumise au vote le 18 juin prochain. C'est pourquoi il est important d'affûter les armes avant le jour J. Nous allons nous approprier d'avoir la constitution et envoyer les uns et les autres à l'intérieur du pays pour sensibiliser la population. Et en ce moment, on attendra le début de la campagne pour dire ce que nous voulons pour cette constitution. Le projet fait l'objet de toutes les attentions et débats au cours de cette assemblée générale. Le mariage dans le projet de constitution, c'est entre une femme et un homme. Ce n'est pas entre deux hommes, ce n'est pas entre deux femmes, c'est entre une femme et un homme. Donc j'ai beaucoup parlé de ça à la conférence, à l'assemblée aujourd'hui, pour que les femmes ne se prêtent pas à confusion. Juste après cette assemblée générale, les membres des forces du changement pour la refondation se sont retrouvés dans un atelier pour la compréhension des différents articles du projet de nouvelle constitution afin de mieux vulgariser son contenu. Et dans un...